C'est fini le truc où les meufs elles se disent Je suis un 5 donc j'essaie d'avoir un 5 Non Tu es dans un rêve complet Mes amis qui ont déjà la trentaine Et qui pensent que c'est toujours comme ça Les gars c'est fini ça C'est terminé Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Je souhaite les gars Que vous avez bien pu y aller à la fin N'hésite pas à t'abonner Si jamais tu viens juste d'arriver T'inquiète pas ça va bien se passer Ici c'est les gens attendent Chez l'idée de la chaîne Pour te permettre d'être déterminé Parce qu'il faut créer ta vie sur mesure Et pour ça il va falloir faire un petit peu d'oseille les gars Si tu veux voyager Explorer toutes les options que tu peux avoir Parce que je peux te le dire Tant que tu n'as pas voyagé Frérot tu ne connais pas la vie Je te le dis Fais moi confiance Bref T'as mon YouTube de caout Je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines C'est gratis ou offert Déjà ça va te mettre un petit peu dans le bain Pour voir un petit peu comment faire de l'argent sur internet Ok Donc avant de créer une arnaque Parce que je sais que les gars sont propices à créer une arnaque Les messieurs plus clairvoyants Qui sont tous fauchés les gars Tcha c'est une arnaque ça Ah ouais Et toi tu fais de l'année ou pas Non Mais je sais Qu'est-ce qu'il y a une arnaque ou pas Ta vie est une arnaque Et il y a aussi ma formation pirate marketing Où je te montre toutes les stratégies pour atteindre Au minimum les 5K par mois Dedans j'ai rajouté les bonus complémentaires Sur investisseurs dans l'immobilier Sur l'e-commerce Sur investir dans les start-up Sur investir dans les crypto-monnaies Sur personal branding Je sais pas qu'est-ce que tu veux les gars Je sais pas qu'est-ce que tu veux en plus Donc tout ce que tu as à faire C'est cliquer sur le lien qui est dans la description Si jamais tu veux en savoir plus Tu pourras accéder à un appel offert Avec un membre de mon équipe Ou sinon tu peux aussi Si jamais tu veux pas un appel Tu peux aussi accéder directement à YouTube Money Machine Ça te permettra de te mettre dans le bain aussi Direct Ok c'est-à-dire continuité Et puis voilà les gars Après ça prendra du temps C'est long Ça prendra 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre Il n'y a pas de devenir riche du jour au lendemain Sur cette chaîne Va ailleurs Si jamais c'est ça que tu cherches Et puis voilà Après les gars Arrêtez avec vos excuses Ouais mais c'est dur Arrêtez de chialer les gars Si tu fais rien Il va rien se passer Ça c'est garanti ça Tamponner Satisfront rembourser Et passons directement au sujet de la vidéo 5 choses qu'un homme doit savoir les gars Donc assez toi Prends des pop-corn Non pas de pop-corn les gars Prends un fruit Voilà Un jus de fruits Un jus de légumes par exemple Et je vais partager avec toi 5 choses qui pour moi Doit être connues de tout homme Pour pouvoir vivre sa meilleure vie Ok Et tu me diras ce que tu en penses En commentaire Parce que comme tu le sais Les tons ont changé Parce que moi je suis un peu dans l'intermédiaire Tu vois Comme je suis à 40 Je connais un petit peu comment c'était avant Voilà Il y a 20 ans Et je connais aujourd'hui comment ça se passe Donc je suis Voilà Je peux te dire que Les choses sont pas les mêmes Les choses sont pas les mêmes Aujourd'hui Il y a plein de choses Dont tu peux pas te permettre De ne pas savoir Ou passer outre Il faut être aware Comme disent les américains Ok Donc première chose Aujourd'hui tu ne peux plus être un gars normal C'est fini ça C'est fini ce temps là Tu ne peux plus être un gars normal Aujourd'hui Tu dois viser les 10% Tu t'organises Après évidemment Dès que tu décides De venir dans les 10% Évidemment tout prend du temps Il n'y a rien qui se fait magiquement Je veux dire Si tu veux être bon en sport de combat Ça va prendre des années Si tu veux être bon en musique Ça va prendre des années Tu veux être bon dans un sport Ça va prendre des années Et donc si tu veux faire de l'oseille Ça va prendre aussi des années Tout ça va prendre des années Tout le monde est logique Ah ouais C'est vrai que c'est logique Dans les autres sphères C'est normal Ouais ok C'est vrai que voilà Moi il n'y a rien que j'ai fait Que ça n'a pas pris des années Il n'y a rien Que ce soit dans le krav maga Que ce soit au sax Que ce soit généralement dans la musique Au début j'étais nul Et après je suis devenu bon Que ce soit au muscu Je ne sais même plus ce que j'ai fait Que ce soit au salaire Que ce soit faire des vidéos YouTube Que ce soit faire de l'argent en ligne Il n'y a rien qui vient comme ça du jour le lendemain Ça n'existe pas Ok Donc déjà être conscient qu'aujourd'hui Il faut faire partie des 10% C'est la base Ça va faciliter les choses pour tout Que ce soit en termes de relation avec les gens Plus de respect Parce que le statut c'est quoi ? C'est du respect c'est tout Plus tu as de statut Plus tu es respecté Parce que tu es un gars respectable Parce que si tu as du statut C'est parce que tu as fait des choses Pour avoir ce statut Les gens respectent les gens Qui accomplissent des choses Pourquoi tu kiffes Ronaldo ou Messi Ou Mbappé C'est parce qu'ils accomplissent des choses Ils performent dans ce qu'ils font Et quel que soit le domaine Que ce soit en sport de combat Que ce soit en musique Que ce soit en tout Que ce soit en rap Les gens on les écoute On les respecte Ils ont du statut Parce qu'ils accomplissent des choses Que les autres ne font pas Donc ils font partie des 10% 1% dans leur catégorie Dans ce qu'ils font Donc aujourd'hui tu ne peux plus T'es un gars moyen Déjà parce que les meufs Déjà Elles ne veulent que Les 20 à 10% Donc déjà Quelles que soient les meufs Je ne crois pas Parce qu'elle est moyenne Genre c'est un 5 C'est fini le truc Où les meufs elles se disent Je suis un 5 Donc j'essaie d'avoir un 5 Non Tu es dans un rêve complet Mes amis qui ont déjà La trentaine Et qui pensent Que c'est toujours comme ça Les gars c'est fini ça C'est terminé Un 5 Elle veut un 10 Un 5 Elle veut un Drake Voilà C'est ça Un 5 Elle veut un millionnaire Tout machin Elle veut aller Sur des yachts Etc Voilà Et comme en plus Elles ont l'attention de partout Elles pensent que c'est possible Alors oui Sexuellement Elles peuvent avoir accès Mais d'ailleurs C'est pour ça Comme elles ont assez sexuellement A ce genre de gars Elles se disent Il y a bien un moment donné Il y en a un que je vais remettre Je vais mettre sur le côté Voilà Ben non Après ça c'est encore une autre histoire Mais tout ça pour te dire que Si tu ne fais pas partie des 10% Tu vas galérer Dis-toi que les meufs Elles ne te voient pas N'oublie pas 80% des hommes sont pratiquement invisibles Les meufs sont invisibles pour les femmes Ça veut dire Elles les trouvent inattractives C'est ça le résultat de l'étude C'est même pas genre Elles te voient mais Pourquoi pas Non c'est genre Non Jamais de la vie Et est-ce que ça veut dire Que quand tu fais partie des 10% Du coup tu veux partir sur des meufs Tu n'es pas moins des 6, 7, 9, 10, 11, 14, 42 Peut-être Ou peut-être pas Mais au moins Quand tu fais partie des 10% Ta vie elle est plus serein Tu peux te poser avec un 6 La meuf un 6 Elle sera super contente d'être avec toi Et au moins Toi-même tu ne seras pas genre Aussi un 6 quand même Ou un 7 Parce que de toute façon La femme elle est hyper gamme Mais au moins Tu ne seras pas en concurrence Avec tous les gars Qui seront autour d'elle Tu vas les mettre en PLS Donc déjà tu vois Ça permet De changer la donne Par rapport au divorce Parce que les femmes Le divorce quand même C'est elle qui demande le divorce 80% des femmes demandent le divorce Ok Donc du coup déjà Et en plus ça dépend après Déjà Si tu veux partir des 10% Elle va moins partir Si jamais tu gagnes Je ne sais plus A partir de combien Le chiffre en fait il baisse La demande du divorce il baisse en fait En gros plus tu as d'oseille Plus le truc il baisse Parce que c'est toujours dans le principe de Est-ce que Quand elle te regarde Elle se dit C'est la meilleure chose C'est le meilleur gars que je peux avoir C'est toujours comme ça Tu ne peux pas lutter contre l'hypergamme Tu ne peux pas lutter Ça ne sert à rien Donc les gars Qui sont au top Quand ils se marient avec la meuf Et qu'après ils se laissent aller Vous ne vous étonnez pas Qu'après elle se barre Deuxième vérité que tout homme doit savoir C'est que rien n'arrive par hasard Je te le dis Parce que J'ai l'impression C'est un concept Qui a du mal à être intégré Rien n'arrive par hasard Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que Par exemple Si tu vois un gars qui a les abdos Si tu lui demandes Comment tu as fait pour voir les abdos Jamais il va te dire Pfff Mec Un jour je me suis levé comme ça Et par hasard Boum J'ai vu que j'avais des abdos C'est incroyable ce truc Toi tu vas te dire Ah ouais j'avoue Truc de malade Non ça n'arrive pas ça Le gars il a ses abdos Il va te dire Comment tu as fait pour voir les abdos Il va te dire Bah écoute je fais attention à ma diète Et voilà De toute façon les abdos C'est principalement la diète Donc j'ai fait attention à ma diète J'ai mangé comme si Ça m'a pris tant de temps Etc C'était relou J'ai peut-être J'ai arrêté les cheat meals J'ai fait les cheat meals Etc J'ai fait du cardio en plus Boum Je me suis inscrit à la salle Pour augmenter la masse musculaire Pour avoir un taux de Comment ça s'appelle Métabolisme Augmenter le taux de métabolisme Beaucoup plus élevé Un putain du muscle Le métabolisme Il consomme Et donc du coup J'ai brûlé beaucoup plus de graisse Etc Il va t'expliquer Là tu vas dire Ah ouais j'avoue Donc tout ça pour te dire Qu'en gros Dans tout ce que tu veux entreprendre Il y a une période Où tu vas devoir charbonner Je ne pense pas que ce soit possible Ça c'est ma croyance Que si tu charbonnes Et que tu persévères Et que après évidemment Que tu te formes Tu deviens un expert Dans quoi tu t'es engagé Tu vas réussir Je ne pense pas que c'est possible De ne pas réussir Si jamais tu apprends Des choses Donc tu deviens un expert Tu absorbes de la connaissance Donc ça peut être par des coachings Ça peut être par des formations en ligne Ça peut être par des gens Qui ont déjà accompli Ce que tu veux accomplir Et tu leur demandes Et après tu mets en action Ce que tu as appris Donc ça veut dire Que tu as la bonne connaissance Tu mets les bonnes actions Donc tu es dans la bonne direction Pour moi c'est qu'une question de temps Avant que tu réussisses C'est juste qu'à un moment donné Tu as des doutes Moi j'ai eu des doutes Sur plein de trucs Je me rappelle en musique J'ai eu des doutes dans les débuts J'ai dit mais est-ce que vraiment Un jour je vais être musicien Est-ce que vraiment Je vais être vraiment bon Et quand ça arrivait C'était incroyable Je me suis dit Je suis vraiment bon maintenant C'est incroyable Donc il y a toujours cette phase là Où au début Tu vas douter Est-ce que c'est vraiment vrai Mais gars Si tu ne lâches pas Et après c'est pareil pour l'oseille Il y a des moments Bien sûr que j'ai douté J'ai dit mais est-ce que vraiment Je vais arriver Mais après Ça c'est souvent quand je suis fatigué Je commence à avoir de mauvaises pensées Mais je dis voilà L'essentiel c'est que J'apprends toujours Je deviens meilleur dans ce que je fais Et je garde toujours les mêmes actions Pour être sûr De ne pas partir à droite à gauche Pour avoir les résultats Là j'ai un nouveau projet Sur lequel je vais me lancer Je vais peut-être en reparler En 2023 On verra Je sors de ouf De ma zone de confort Mais qui dit sortir de ouf De ma zone de confort Dit des résultats encore plus gros Et là pareil Je peux avoir des doutes Etc Parce que Durant le moment où tu passes à l'action Et le moment où tu as les résultats Bah il y a un laps de temps Où tu te dis Ça peut y avoir des années Entre Donc tu te dis Est-ce que je vais y arriver Etc Est-ce que je vais vraiment devenir bon Et ça de toute façon C'est pareil pour tout Donc rien n'arrive par hasard Ça sert à rien de croire Qu'un truc va arriver du jour Au lendemain Tu charbonnes Et si jamais tu vas jusqu'au bout Il n'y a personne qui ne réussit pas Alors qu'il persévère dans une voie En ayant la bonne connaissance En mettant des bonnes actions en place Qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs Troisième chose Les relations sont des échanges de valeurs Quelles que soient les relations Que ce soit homme-amitié Que ce soit homme-femme C'est toujours un échange de valeurs Alors je sais que les femmes Elles n'aiment pas trop qu'on théorise trop Non mais il faut que ce soit un peu la magie Des trucs comme ça T'as vibes Etc Mais en vérité C'est un échange de valeurs Tu y trouves ton compte Voilà Lui il y trouve son compte chez toi Et tout le monde est content Etc Surtout en plus la femme C'est l'amour sous condition Tu veux dire La femme que tu as Ne t'aime pas Comme ta mère elle t'aime Ta mère elle t'aime de manière inconditionnelle Une femme t'aime de manière conditionnelle Ok Ca veut dire Est-ce qu'il sera capable de s'occuper de moi dans le futur Ce qui est normal attention Qu'on soit clair C'est votre job les gars aussi Est-ce qu'il sera capable dans le futur de s'occuper de moi Est-ce qu'il sera un bon père Est-ce qu'il pourra générer suffisamment d'argent Etc Est-ce qu'il pourra mettre à l'aise Etc De toute façon c'est simple Si jamais D'un premier abord T'as pas toutes ces qualités Déjà ça n'intéresse pas à toi C'est pour ça qu'elle s'intéresse aux 20% Bref Et en tout cas pour revenir à l'échange de valeurs Tu sais que c'est sa amitié Ca peut être ton pote T'aimes bien parler avec lui Parce que c'est un gars qui t'écoute Ou qui des fois il te donne des bons conseils Ou que tu rigoles bien quand t'es avec lui Donc ça te permet de décompresser Etc Mais dans tous les cas c'est toujours Un échange de valeurs Donc quand les gars vous vous dites Ouais J'ai envie de changer mon entourage Ou j'ai envie d'être en contact avec des gars Je sais pas Entre guillemets De qualité Pas de personne Des fois j'entends des amis Genre L'autre il a couché avec son ex Ou l'autre Des trucs comme ça Des trucs comme ça Déjà comment ça se fait Que ce genre de gars C'est tes potes déjà Parce que si jamais ils le font Ca se trouve Et se dit dans leur tête De toute façon lui il l'aurait fait aussi Tu vois Enfin La base pour moi C'est soit un bon gars Si t'es un bon gars Qui a du respect Normalement Tes autres gars Ils auront aussi du respect Et ils tomberont pas Dans ce genre de Comportement inacceptable Hein Moi je me rappelle toujours Des ex D'ex De mes potes Genre Je sais pas pourquoi Ils s'étaient pris la tête En soirée Je sais pas quoi La meuf après Elle voulait danser avec moi Je lui dis Tu crois que tu vas m'utiliser Pour pouvoir rendre jaloux Mon pote Mais t'es sérieuse toi Mais déjà je danse même pas Avec les meufs de mon pote J'ai même pas compris Qu'est-ce qui s'est passé Ce jour là Qu'est-ce qu'il lui a prise Elle a cru vraiment quoi Les gars je lui ai dit Mais retourne chez ta daronne T'es sérieuse toi Donc bref Comportez-vous Bien Et après vous allez avoir Des bons potes Parce qu'une fois que tu mets Des carottes à des gens C'est sûr qu'après Ils vont s'éloigner Et autour de toi T'auras que des gens Les voleurs Reste avec les voleurs Si j'ai un voleur Dans mon cercle Et qui commence à me voler Et bien après C'est plus mon ami Donc du coup C'est dommage pour lui Il y a plein de gens Que je connais Qui ont mis des carottes Il y a des gens Qui m'ont pris de l'argent Il y a des gens Qui ne m'ont pas donné Ce qu'ils me devaient Bah oui Bah qu'est-ce qui se passe Après tu te retrouves tout seul C'est stupide Tu vois Les gens pensent court terme Ou je sais pas Ils sont pas malins Mais l'essentiel C'est soit un bon gars Soit vrai Soit la personne Que tu voudrais être avec Au début peut-être Des gens vont te mettre des bananes Mais au bout d'un moment Ton cercle après Ce sera que des gens bien Et t'as pas besoin D'avoir 50 000 personnes Autour de toi Quatrième chose Ne pense pas que tu sais tout Ça c'est la base Je sais plus Qu'est-ce qui dit ça Mais plus j'apprends Plus je me rends compte Que je connais rien Mais c'est exactement mon cas Je dis Plus j'apprends Plus je sais Que je comprends rien Que je connais rien Plus tu deviens humble Parce que tu te dis Mais en fait je sais rien Il y a pas longtemps Il y a deux ans J'étais persuadé Que ça Ça fonctionnait comme ça Ou ça fonctionnait comme ci Et finalement Plus t'as appris Plus tu t'as persuadé Mais en fait Je disais n'importe quoi Ça fonctionnait pas Donc après c'est cool Parce que tu sais que tu avances Mais tu vois Pour te dire que Sois dans l'humilité Tu vois c'est comme des gens Par exemple Du fois je vois des Ouais Tu nous prends pour des pigeons Pour faire de l'argent en ligne Si c'était vrai Ça serait Avant de t'exciter Vérifie quand même Tu vois Tu vois ce que je veux dire Regarde Et là je te parle d'argent en ligne Comment gagner de l'argent en ligne Mais vérifie quand même Tu vois Avant de parler Parce que Ça se trouve Tu dis n'importe quoi T'es en train de ridiculiser bêtement Ou en plus C'est pas bien grave T'es juste en train de te Te couper d'opportunités Si jamais on reste dans l'exemple De gagner de l'argent en ligne T'es juste en train de te couper Toi même T'as décidé que Si toi tu ne sais pas comment faire Eh ben Ce n'est pas possible Ça n'existe pas Ça veut dire que c'est une arnaque C'est ça le raisonnement Donc voilà Après je prends l'exemple De l'argent en ligne Mais ça peut être Pour tout Maintenant je Je ne suis plus genre catégorique Même au niveau de De la religion Tu vois J'ai grandi à l'église Comme tu le sais Peut-être pas Mais maintenant tu le sais Maintenant je ne suis plus genre Je suis ouvert Parce que plus tu apprends Plus tu Ah j'étais persuadé Et puis finalement Ah Maintenant Il ne faut pas faire les Chut Il faut écouter Il faut être ouvert Après tu prends ce que tu veux Ce que tu prends Ce que tu comprends dans l'instant Etc Mais pas genre Penser que tu sais tout Et que ce que tu penses C'est la vérité absolue Surtout Plus tu seras ouvert Mieux ça va fonctionner Je me rappelle Par exemple Un autre exemple Sur la santé Pareil La santé Au début J'ai pris du temps Là je fais du jeûne intermittent Maintenant tu vois Après ça fait des années Que je mangeais bien Et tout Etc Mais le jeûne intermittent J'avais lu comme quoi Ça grignotait le muscle Si jamais tu jeûnes Etc Parce que je fais vraiment Un repas par jour Je ne suis pas le Je ne sais plus J'ai pratiquement 22h 23h De jeûne Tous les jours Et je me disais Ah ouais Je vais perdre Etc J'avais lu des livres Tu lis des livres Donc je me dis Quand même Je suis édiqué Je sais ce que je dis Mais gars Quand j'ai essayé le jeûne intermittent Parce qu'après J'ai lu d'autres trucs D'autres opinions Qui disaient Non en fait Ça ne pose pas de problème Pour le muscle Ça ne attaque pas le muscle Ça ne attaque que le gras Finalement Que genre Ça attaque Ça a besoin de source de protéines Donc du coup Ça prend le protéines Dans le muscle Pour pouvoir l'utiliser Comme énergie Et après Ça prend aussi un petit peu Le gras Etc Tu vois C'est ça que j'avais lu En fait finalement Non En fait Ça ne prend que le gras Parce que j'ai essayé J'ai dit Vas-y Je vais essayer Un jour J'ai dit Vas-y J'essaye Au pire des cas Si je perds un peu de muscle Je le reprendrai Je reprends ma diète d'avant Et puis voilà Ben j'ai essayé Ben non Ça n'attaque pas le muscle Les muscles Ils ne bougent pas Ça n'attaque que le gras Donc voilà Donc bref Tout ça pour te dire Même d'autres exemples De gens qui disaient Il y a plein de gens Qui pensent qu'au bout de 3 jours de jeûne Je reste dans le domaine de la santé aussi Là Il y a plein de gens Qui pensent que De faire 3 jours de jeûne sec Par exemple Tu meurs après Tu vois Il y a plein de gens Qui pensent ça encore Ben je l'ai fait Je ne suis pas mort Et il y en a plein Qui l'ont fait Qui ne sont pas morts En fait C'est du bullshit Mais ça C'est pour ça que C'est fini Ce truc de fermer Etc On est ouvert Pareil pour les relations Si tu es persuadé Dans un truc Comme je te parlais D'un pote à moi Parce que moi Je suis à 40 ans Donc J'ai connu avant Et je connais Le marché maintenant Donc Il y a des gars Ils pensent que ça fonctionne toujours Comme il y a 20 ans Mais si tu n'es pas ouvert Et pour voir que Ben non C'est différent Ben Tu vas Tu vas Les fout droit dans le mur Si tu ne connais pas Les secrets de l'intérêt féminine Tu as 200 descriptions Si tu n'as pas Toutes les stratégies Aujourd'hui Parce que la compétition Est complètement différente Le marché du ting Est complètement différent Ok Tu as Funnel Tinder aussi Il faut quand même Que je parle de ce que je vends Tu as Funnel Tinder Les gars Je te montre exactement Comment faire des dates En illimité Donc Quel que soit ton niveau Ok Il ne faut pas que tu exagères non plus Si tu es obèse Tu n'as pas de travail Là je ne suis pas magicien non plus Mais bon bref Pour ce point là Tout ça pour te dire Que Sois humble Et écoute Les opinions On ne prend jamais partie T'entends un seul gars Ah lui il dit ça Il est misogyne Et elle Elle dit ça C'est bien Non T'écoutes les deux Finis les trucs de genre On n'écoute que Une seule partie Qu'un seul son de cloche Non On écoute les deux Et après on prend Ce qui nous intéresse D'ailleurs en plus C'est jamais ni blanc Ni noir Si jamais on parle Des opinions des gens Chacun est différent Souvent il y a du bon Dans les deux Et après tu fais ta propre opinion Au mieux que Les gens Inessaient de nous mettre Dans des cases Toi t'écoutes dans le roue d'être T'es misogyne L'autre c'est une féministe Tu vois Soyons plus intelligents Que ça Et cinquième chose Que tout homme doit savoir Et celui là C'est celui que tu attendais Tu as bien fait de rester jusqu'au bout Parce que tous les autres Qui sont partis avant la vidéo Eh ben Ça c'est tant pis pour eux C'est que tu dois Choisir une femme Qui est féminine Ça c'est la base Avant tu pouvais passer outre Ok Je l'ai déjà fait Je le dis J'ai déjà pris des femmes Et elles étaient Très agressives Mais après Il faut avoir le caractère Pour pouvoir maîtriser la fougue Parce que je veux dire Et c'est pas tout le monde Qui veut faire ça Que t'es obligé de faire des paraboles Expliquer Je suis pas ton ennemi On est dans la même équipe T'es obligé de faire des paraboles Pour lui expliquer Pour comment ça Si t'es pas bon dans ça Si t'es pas bon pour Garder le lead Quoi qu'il arrive Si tu te laisses pas mettre Prendre des pressions Etc Tu peux gérer ça Mais pourquoi faire ça Tu vas te dire Moi c'est parce que Tu fais ça Quand de la jeunesse Quand t'as déjà Un certain âge T'as déjà 20 ans 25 ans 27 Oh Tu vas pas 30 ans Choisis une femme féminine Ok Et le top C'est qu'elle est red pill Là t'es bien Là je te parle vraiment Si tu veux Même court terme Mais long terme Si elle est red pill Red pill ça veut dire quoi Ça les concentre vraiment Du marché du célibat De vraiment comment ça fonctionne Réellement Ok T'as les secondes natures féminines D'ailleurs Pour voir ça Ça c'est pour les hommes Mais si t'as une femme Comme ça Qui est féminine Qui est soumise Alors soumise ça veut dire quoi Parce que les filles Elles pensent que c'est un gros mot Non ça veut dire juste Qu'en fait Tu laisses leader l'homme En fait tu laisses la place à l'homme C'est ce que vous voulez Les filles Vous voulez un homme Qu'il soit un leader Donc pour être un leader Et bien ça veut dire Que les gens ils suivent Et s'ils suivent C'est qu'ils sont soumis Au leadership Du chef de famille Après ça veut pas dire Parce que t'es soumise Que tu ne peux pas parler Que je sais pas quoi Les gens ils veulent toujours Tu sais pour pouvoir Instrumentaliser Leur opinion Ils veulent toujours Être dans les extrêmes Ah ça veut dire Que je dois m'asseoir Et il me dit Assez toi là Et il bouge plus C'est ça C'est ça qu'il veut dire Donc du coup Choisis genre Ouais Obligatoire les gars Essaye de Une femme féminine Ça c'est la base Qui te laisse l'idée Et qui répit Alors là t'es le top Parce que normalement Elle devrait pas Demander le divorce Parce qu'il n'y a plus De l'huile dans le frigidaire Parce que tu l'as pas mis Dans le placard Parce qu'évidemment Si tu mets de l'huile dans le frigidaire C'est dur après Donc quand elle vient Tartiner sur ses biscottes Ça casse la biscotte Donc elle est énervée Et donc du coup Elle demande le divorce Donc du coup Tu devrais pas avoir A faire à ce genre de choses Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Voilà ce que je voulais te partager Je sais pas encore quel titre je vais mettre Peut-être que je vais mettre Ce que les hommes devraient savoir A 30 ans Ou je sais pas Ou avant 40 Ou peut-être pas Ou que tout homme devrait savoir Je connais tout le monde Tout homme devrait savoir ça N'hésite pas à mettre un j'aime Si t'aimais cette vidéo Un j'aime pas si jamais Tu n'as pas aimé T'as ton description Pour aller plus loin avec moi Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Y'a eux et y'a nous Je vais être au camp